bismillah rahman rahim hello les fanophiles gastro entérologie on va parler aujourd'hui de l'anatomie ce qu'on appelle le bloc diodino pancréatique et la 20 porte hépatique donc bloc diodino pancréatique et la 20 porte hépatique parce qu'on a plusieurs 20 portes comme l'habitude un proverbe fighting for your dream et ici on a arrivé à nos schémas notre propre schéma donc on peut identifier bien identifier ici le pancréa le pancréa c'est quoi un pancréa un pancréa qui fait ici qui oblique au nous et à gauche et un pancréa c'est une glande et un pancréa c'est une deux glande c'est pas un seul glande pourquoi parce que quand il y a des îlots de l'ingérence qui va sécruter par exemple l'insuline et le glycagon et somatosatine au niveau sanguin c'est une fonction endocrine et aussi quand il y a des acinies ces acinies vont sécréter des enzymes à peu près 25 enzymes ces enzymes principalement des enzymes protéolithiques tels que la trépsine et les autres enzymes qui sont gravissimes essentiellement ce trépsine ce trépsine qui vont impliquer majoritairement la théorie de trépsine dont les pancréatiques tigus donc on a deux glandes une exocrine par la sécrétion de sucre pancréatique et l'autre endocrine par les sécrétions des hormones au niveau sanguine donc cette cette glande cette glande magique cette glande magique de 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 pocréa donc une fonction endocrine fonction exorcine exocrine cette fonction exocrine elle a besoin d'un canal excruiteur ici la canal principale ce qu'on appelle la canal de wirsung aussi appelé wirsung parce que w i en allemand à la prononce wirsung donc canal de wirsung va être fusionner avec une canal biliaire qu'on appelle le colidog au niveau d'une ampoule ce qu'on appelle l'ampoule de vater et cette ampoule de vater va délivrer va déposé au niveau de d2 dans le tiers inférieur et le deux tiers supérieur de de deuxième au niveau de la papille ce qu'on appelle la papille majeure ou bien on est un spectre assez important spectre audi c'est pas une voiture audi mais spectre audi donc ici le spectre audi la deuxième canal accessoire ce qu'on appelle la canal de santorini c'est italien je pense santorini il va dépoucher au niveau ici une canal une papille mineure ce qu'on appelle la papille mineure à la jonction de tiers supérieur de tiers inférieur de la deuxième diodinale donc c'est ça le pancréa donc si vous rappelez on a fait du cours de l'embryologie de ce pancréa on a parlé que le pancréa résulte la fusion de deux épauches embryonnaires l'une dorsale et l'autre ventrale la ventrale va donner ici l'épaule ventrale va donner ici le petit pancréa ce qu'on appelle la sinus acinatus de pancréa ou le crochet de pancréa assez important c'est la dérivée de l'épaule ventrale et le reste de pancréa c'est la dérivée des épauches dorsales donc ici donc un petit peu de légende on va légender les choses donc ici on a le canal de wirsung canal de santorini le pancréa va diviser en 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 tête du pancréa la cancer de tête du pancréa qui va comprimer la voie biliaire principale et ici la queue de pancréa donc la queue la queue de pancréa le corps de pancréa et l'isthme de pancréa assez important ce l'isthme on va parler tout à l'heure de l'isthme quelle est les choses qui se passent en derrière de ce isthme donc on va parler tout à l'heure et ici on a la tête du pancréa et le processus acinatus appelé aussi le petit pancréa donc ici la première duodinale la deuxième duodinale la troisième duodinale et la quatrième duodinale et ici un angle assez important ce que l'on appelle l'angle de 13 qui va diviser le tube digestif entre parties supérieures qui va donner l'hémorragie supérieure qui sont de la bouche jusqu'à l'angle de 13 l'hémorragie inférieure de l'angle de 13 jusqu'à l'anus c'est l'hémorragie digestif inférieure donc ici la canal de santorini canal de wirsung ici la voie biliaire donc la voie biliaire droite qui va rejoindre la voie biliaire gauche pour donner la voie biliaire principale attention c'est la voie biliaire principale assez important la voie biliaire principale va rejoindre la voie biliaire accessoire représentant par la canal cystique et la viscule biliaire sont les voies biliaires accessoires pour donner le colidog ce colidog va visionner avec le wirsung au niveau de l'ampoule de vater c'est là comme en flux et l'hépatopancréatique comme en flux c'est à dire c'est comme deux routes qui vont rejoindre donc ici il faut comprendre une seule chose donc de ce schéma donc je vous dessiner par bleu donc quelque chose qui est important donc qui se passe ici au niveau de l'isme au niveau de l'isme on a la naissance en arrière de ce isme c'est à dire le col de pocria on a la naissance d'une grosse vince qu'on appelle la veine porte donc la veine porte ici la veine porte ici donc on peut dessiner la veine la veine porte ici par là donc une veine porte qui va être formée en arrière de l'isme ici par là la veine porte va former par une tronc splinomisaraïque un tronc splinomisaraïque et une veine ce qu'on appelle la veine mesentirique supérieure donc veine mesentirique supérieure avec le tronc splinomisaraïque avec le tronc splinomisaraïque va former la veine porte hépatique en arrière de col de pocria la veine splinomisaraïque comme l'on indique c'est la la fusion entre la veine splinique avec avec la veine la veine mesentirique inférieure donc la veine mesentirique inférieure avec la veine splinomisaraïque va donner le tronc tronc vénos splinomisaraïque c'est un nom bizarre donc tronc vénos splinomisaraïque il y a des variations anatomiques mais principalement donc un tronc vénos splinomisaraïque avec la veine la veine mesentirique la veine mesentirique supérieure vont fusionner pour donner la veine porte donc 20 portes hépatiques parce qu'on a autres veines la veine porte hépatique avec ici la veine porte hépatique donc on va parler de cette veine porte hépatique parce qu'on a fait le cours de 20 portes cette veine porte la naissance de la veine porte donc l'isme de pancréas après elle va faire un trajet donc un trajet pancréatique et après elle va rejoindre le pédicule hépatique et va constituer l'une des trois éléments de la pédicule hépatique donc pédicule hépatique contient donc la voie biliaire principale la veine porte et l'artère hépatique propre si on va dessiner ici en rouge donc trois choses pour former la pédicule hépatique donc veine porte, voie biliaire principale et l'artère hépatique propre ce pédicule hépatique donc va rejoindre ici le foie donc la veine porte, la terminaison de la veine porte plusieurs étudiants trompent et disent que la terminaison de la veine porte c'est la veine cave inférieure mais non, la veine porte se termine au niveau de l'île hépatique donc elle va arrêter au niveau hilaire pour diviser à l'intérieur de la parenchyme hépatique donc la naissance au niveau de l'isme, elle va faire un trajet ascendant pour rejoindre un trajet ascendant, un trajet dans le bloc de l'une pancréatique et après un trajet au niveau de pédicule hépatique et après elle va terminer au niveau de hilaire c'est à dire au niveau de l'île hépatique donc c'est ça la veine porte c'est assez important en cas de l'hypertension portale qui va donner des varices, des splinomegalies et une physiologie à part de l'hypertension portale assez importante dans la partie clinique qu'on va parler après, incha'Allah donc il reste, il y a trois éléments qui sont nécessaires ici, qui sont nécessaires à apprendre dans un bloc diodonio pancréatique la première chose, c'est la naissance de la veine porte ici au niveau la naissance de la veine porte ici au niveau de l'isme la deuxième chose, c'est l'ampoule de vater et la bouche moudlée papille majeure un grand rôle en cas de cathéterisme ou d'un endoscopie pour faire une sphectomie ici ou pour faire des interventions généralement dans la pathologie calculaire dans le calcul biliaire donc, v'importe ici l'ampoule de vater, etc. la voie biliaire et la troisième chose qui est importante c'est la sortir ici d'un artère assez important ce qu'on appelle l'artère mésantérique supérieure l'ANM donc l'artère mésantérique supérieure elle va sortir ici donc c'est assez important ce artère mésantérique supérieure artère à mésantérique supérieure au niveau de ce processus entre donc c'est le passage de péticule mésantérique c'est-à-dire la veine mésantérique supérieure et l'artère mésantérique supérieure entre le corps ici du pocria et ce processus acénacus donc c'est une région assez important pourquoi donc ? parce que l'artère mésantérique supérieure va ériger tout l'intestin grêle c'est-à-dire une fonction fatale pour l'homme c'est l'artère mésantérique supérieure donc les trois choses que vous devrez apprendre par coeur dans ce schéma c'est l'artère mésantérique supérieure l'AMS et deuxièmement la 20 porte hépatique et troisièmement l'ampoule de vatère si vous oubliez une de ces trois éléments vous avez perdu votre vie vous avez perdu dans l'examen vous avez perdu le bloc diodinopancréatique trois choses assez importantes la naissance de 20 porte hépatique en arrière de l'isme l'ampoule de vatère qui va déboucher au niveau de D2 ici dans la jonction un tiers inférieure et deux tiers supérieure et le pudicule de l'artère mésantérique supérieure qui va ériger l'intestin qui va passer ici donc c'est un schéma donc derrière moi la dernière chose que je vais vous parler c'est en cas de cancer de la tête du pancréas on va faire la DPC c'est-à-dire une diodinopancréatectomie puis céphalique c'est-à-dire on élève cette partie ici donc parce que c'est c'est jointif le diodinopancréatectomie donc on fait un bloc on élève cette partie en cas de cancer ici là-bas qui va au niveau du clinique donc on va faire pancréatectomie splinopancréatectomie gauche là donc splinopancréatectomie gauche et la DPC c'est-à-dire diodinopancréatectomie céphalique la DPC sont les deux modalités d'intervention chérie chez Jucal ici sont très difficiles et très délicates parce que comme vous savez le pancréas c'est c'est un organe rétropéritonial secondaire parce qu'il est entouré de péritone mais elle va être il y a accoulement ici par des des facièles de 13 ici et la facièle de told ici donc il est accolé directement à la paroi postérieure donc il est reposé comme il est reposé sur les vertèbres donc en cas d'une accident violente le pancréas peut casser donc il peut casser le pancréas en cas d'un accident de voie publique assez violent le pancréas peut buter contre le le paroi ici vertébrale et peut être cassé donc je vais vous résumer pour la dernière fois donc trois choses assez importantes c'est la naissance de 20 portes hépatiques en arrière de la naissance de 20 portes hépatiques en arrière de l'ISB l'ampoule de votre terre et la combe fluée hépatobilière ici et la troisième chose c'est l'artère bésantérique supérieure qui va être qui va ériger tout l'intestin grêle donc dernièrement je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas de cliquer sur j'aime abonner sur ma chaîne aider aimer partager et à la prochaine inshallah inshallah